1999, c'est déjà le 20e anniversaire du Festival de Jazz. Alors c'est l'occasion de marquer le coup avec un livre, 20e anniversaire, avec des photos de toutes les éditions. On publie un coffret CD de quatre CD, vraiment magnifiques, avec des artistes internationaux, je trouve, au Festival. Il y a aussi une exposition au Musée d'art contemporain avec les œuvres originales qui ont servi pour la galerie. On reçoit l'Association des festivals de jazz européens à Montréal pour son congrès annuel. Il y a aussi malheureusement une grève des techniciens de la Place des Arts qui fait qu'on est obligé de chambarder un peu la programmation, en fait de transférer des concerts qui étaient privés de la Place des Arts dans d'autres salles, comme le Théâtre Saint-Denis, l'Olympia. Mais l'équipe réussit avec la collaboration du public qui est patient à faire en sorte que tous les concerts auront lieu malgré la grève. Je vous rappelle par contre qu'il y avait un concert qui n'était pas programmé à la Place des Arts, qui l'était à l'Église de Notre-Dame, finalement qui nous avait accepté parce qu'il avait refusé d'hébrouba quelques années auparavant. C'était avec Yann Garbarek, qui avait fait un succès mondial énorme avec un album qui s'appelait Officium, où c'était lui qui improvisait au saxophone soprano avec quatre chanteurs classiques anglais. Très grand succès mondial, un des plus grands succès de l'étiquette ECM. Et évidemment de pouvoir présenter ça dans le décor impressionnant de l'Église de Notre-Dame. Ça avait été, je pense, la plus belle soirée de ce festival dont j'ai vraiment pas grand-chose à dire parce que ça avait été tellement difficile de le tenir dans les conditions où ça s'était passé. C'est un 20e anniversaire qui avait été un peu gâché, je pense. On s'y reprouve au 25e. Sous-titrage Société Radio-Canada